Nous sommes Max et Eliane Pellegrini. On est des anciens chercheurs de la Faculté des sciences de Marseille. Et à la faveur d'une opportunité qui a été créée par un grand groupe industriel, on a monté une entreprise qui s'appelle Gelima, qui est implantée à Marseille, dans les quartiers sud de Marseille. Et Gelima conçoit, développe et vend des actifs marins pour la cosmétique. Donc en fait, on a parlé des différentes stratégies d'adaptation qu'ont les algues vis-à-vis des radiations solaires. Et ces algues ont des stratégies très particulières et en particulier synthétisent des composés des métabolites secondaires qui peuvent avoir des propriétés thérapeutiques et cosmétiques très intéressantes. Et en particulier les mycosporines. Donc les mycosporines sont des composés que l'on ne trouve que chez les algues marines et les animaux marins. Et on ne les trouve pas dans l'environnement terrestre. Ce sont des composés qui absorbent à des longueurs d'ondes très particulières et qui ont des propriétés anti-oxydantes et anti-filtres très intéressantes pour les gammes solaires. On trouve ces organismes marins des pôles au tropique, mais plus particulièrement dans les régions qui sont fortement illuminées par les UV, en particulier dans les régions polaires, parce qu'il y a un trou dans la couche d'ozone et les organismes marins, animaux et végétaux, sont obligés de se protéger. Donc ils synthétisent des composés très particuliers que l'on a. Il existe beaucoup de mycosporines et chacune absorbe à une longueur d'onde particulière. Et dans les organismes marins, il n'y a jamais une mycosporine, il y a toujours plusieurs mycosporines.